Musique Et bien voilà, nous revoici, nous revois l'eau, toujours à Lyon, vous avez compris. Oui, là nous sommes le jeudi après-midi je crois et puis le monde commence à partir parce c'est un peu le soir maintenant, on a accroché au passage un de nos amis qui fait un métier et ce métier on n'en a jamais parlé, en fait il est transporteur de chevaux, c'est incroyable non, transporteur de chevaux et moi je l'ai connu, il était cavalier sur des minorkins et donc maintenant il est transporteur de chevaux. Il s'appelle Fred, il va se présenter d'ailleurs, salut Fred. Bonjour à tous, comme Gilbert a dit je m'appelle Frédéric et je suis transporteur de chevaux, donc on fait le national et l'international. Alors d'abord je disais qu'on t'avait connu avec des minorkins, comment s'était venue cette histoire de minorkins ? Alors cette histoire de minorkins en fait c'est qu'il y a longtemps j'étais sportif et suite à une blessure je me suis remis au cheval et du coup je ne voulais pas retomber dans l'équitation classique et tout ça et en cherchant sur internet je suis tombé sur la race minorkine et je m'y suis intéressé, je suis allé sur l'île là-bas les découvrir et voilà c'est la passion elle est partie de là et maintenant je n'ai plus que des minorkins. Alors question maintenant sur le voyage, pourquoi transporteur de chevaux ? C'était quoi ton métier à la base ? Alors moi j'ai fait 20 ans de cabinet d'expertise comptable donc rien à voir avec le monde du cheval sauf que de fil en aiguille en ayant mes chevaux j'ai commencé par monter une société de location et j'ai vu que de plus en plus les gens cherchaient à louer des camions, des choses comme ça et puis burn-out compta, envie de tout changer et du coup en discutant à droite à gauche on s'est aperçu qu'il y avait un besoin dans le transport de cheval et voilà donc j'ai monté une société de transport de chevaux et maintenant ça va faire 5 ans qu'on travaille. Alors comment on fait ? C'est quoi les papiers, l'administration ? Parce qu'en France on est super fort pour ça. Alors pour commencer il faut passer ce qu'on appelle la capacité. Alors en France il y a deux capacités. Il y a la capacité au transport léger donc jusqu'à 3,5 tonnes donc qui donne la licence, ce qu'on appelle la licence intérieure ça c'est une licence qui est propre à la France. Il faut savoir qu'il n'y a qu'en France où elle existe et en Europe on passe directement la licence communautaire et donc la deuxième licence c'est ce qu'on appelle la licence communautaire où là on peut transporter jusqu'à autant de poids que l'on veut et aller partout en Europe avec cette licence. Donc pour avoir cette licence en fait il faut passer les capacités donc la capacité légère ou la capacité lourde. Voilà c'est la capacité lourde c'est un examen qui est un peu compliqué. Il y a un examen par an et il y a 30% de taux de réussite seulement donc c'est un peu compliqué. Ça c'est la première étape. Ensuite quand on veut faire du cheval il faut passer ce qu'on appelle le captave enfin anciennement le captave maintenant je ne sais plus comment ça s'appelle. Tu peux le cesser quelque chose. Enfin là je ne sais plus trop. Et ensuite avec ça après il faut s'enregistrer auprès de l'ADREAL qui est le registre des transporteurs et bon il y a plusieurs conditions à respecter. Il y a des conditions d'honorabilité, des conditions d'établissement. Enfin il y a pas mal de choses. On ne s'improvise pas transporteur de chevaux en fait. Tu n'as pas parlé des permis. On n'a pas besoin de permis ? Alors les permis si on transporte avec la licence intérieure en fait c'est jusqu'à 3,5 tonnes donc c'est avec des petits véhicules qui se conduisent avec un permis B. Après si on a la licence communautaire donc où on peut aller au-delà de 3,5 tonnes où on peut atteler éventuellement un vent derrière son petit camion et bien il faut le permis EB. Et après au niveau des gros camions il faut les permis poids lourds classiques PL et USPL comme tout à chacun quoi. D'accord donc toi tu as passé tout ça. Et puis comment on gagne des sous avec ça ? Ben on essaye. On fait des kilomètres. On passe du temps sur la route mais oui il y a un réel marché et on rencontre plein de gens sympas et nous on se régale quoi. Après avoir passé 20 ans derrière un ordinateur c'est une autre vie. Et tu as quoi comme camion toi ? Alors nous on a un camion semi-remorque de 40 tonnes 16 places et après un petit VL avec un vent de place derrière donc on peut transporter de 4 à 20 chevaux. Et c'est quoi le pays le plus loin parce que je présume que tu as la grande capacité et tu es le pays le plus lointain ? Après nous on va pas très loin. On se limite aux pays limitrophes à la France. On fait Espagne, Italie, Allemagne, Belgique. Avant le Brexit on allait en Angleterre. Maintenant c'est devenu un peu plus compliqué donc on évite. Mais tous les pays limitrophes, après on évite aussi les pays exotiques où c'est un peu compliqué à aller. Il y a des gens qui sont plus qualifiés que nous pour aller plus loin et voilà on a déjà suffisamment de travail avec les pays limitrophes. Bien, très très bien. On te trouve où ? Alors sur internet avec notre site www.equidesen.fr et sinon c'est tout déjà. Je vois pas où autre. Mais en fait on est basé en région toulousaine. Alors redis Equidesen parce que j'ai eu même du mal à l'écrire. Alors Equidesen c'est E-Q-U-I-D-Z-E-N. C'était zen comme être zen, comme tu es zen d'ailleurs. Voilà c'est ça, tout à fait. Bien, on va remercier Fred. Merci mon gars. Et puis si vous avez besoin de transporter des chevaux, vous irez sur son site internet. Je mettrai l'adresse et le téléphone de toute façon sur le bout de film que vous allez voir. Et puis je vous remercie d'être attentif à ce que l'on fait. Et je vous dis à plus tard ou à demain ou après-demain, peu importe. Venez à Lyon, venez à Lyon, c'est bien Lyon. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501